... Bonsoir et bienvenue encore et toujours ici depuis les Olympiades des médias au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. Ce vendredi et ce samedi, c'est clair, les meilleurs étudiants en matière de métiers manuels et techniques sont là en compétition. On l'a évoqué en première partie d'émission, ça peut se rapprocher tout à fait des Jeux olympiques, mais c'est aussi une belle occasion pour mettre l'accent sur tout ce qui est apprentissage et alternance. Nous avons avec nous deux nouveaux invités sur ce plateau, Brigitte Carpenteil. Bonsoir, vous êtes de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. On va voir avec vous dans un instant ce que l'on représente pour vous et l'organisation de ces Olympiades et aussi la magnifique vitrine, la magnifique image que cela donne concernant les métiers d'artisanat. Et il y a avec nous aussi Guillaume Manieux, président du jury peinture déco. Ça va bien se passer ? Oui, s'il vous plaît, tout va bien. Allez, dans un instant, nous allons venir avec vous pour évoquer ce qui va se passer ici à ces Olympiades. Mais comme nous le faisons depuis le début de cette émission spéciale, nous retrouvons tout de suite Benjamin Bardel. Alors visiblement, il y a du bois. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, Benjamin ? Ah, un tonneau. Est-ce que ce serait par hasard de la tonnerie dont on va parler tout de suite ? Exactement, Bastien. On est en plein cœur des épreuves de tonnerie. Ces jeunes sont en train de fabriquer une des fiertés de notre région. Les fameux vins vieillis en fût de chaîne grâce à ces barriques. Des barriques fabriquées ici en Gironde, dans la Nouvelle-Aquitaine. Je suis avec Didier Fézil. Vous êtes artisan à Martillac en Gironde. Vous fabriquez des barriques et vous êtes aussi formateur à l'école de la tonnerie de Bordeaux. Ce qui veut dire que cette technique ancestrale au XXIe siècle, elle existe évidemment encore plus que jamais. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un métier qui a été vraiment réhabilité dans les années 80. Puisque effectivement, on a besoin de la barrique pour apporter des arômes de chêne à nos vins. Donc ce métier a été plus ou moins ressuscité dans les années 80. Et aujourd'hui, on a un métier qui génère des emplois. Un métier qui est assez dynamique dans la filière du bois. Et puis qui est vraiment bien implanté dans la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit en Gironde ou en Charente. Et aujourd'hui, on a quatre jeunes, on a deux Charentais et deux Girondins qui sont en train de concourir. Qui doivent fabriquer une barrique que l'on a baptisée la Chimère. Qui est une barrique mixte avec des côtes mixtes entre une barrique type de Bordelaise et une barrique type Bourgogne. Et Didier, je les regarde, c'est un sacré boulot quand même. Bon, vous, c'est votre métier. Mais là, je les vois, ils ont au départ juste la matière. Ils ont le bois et il faut en faire cet objet rare. C'est exactement ça. En fait, on part de matières brutes et ils doivent façonner, tailler, donc doler, éviter, jointer toutes leurs douelles. Pour évidemment, au final, obtenir une barrique de 200 litres. Au bout de la chaîne, il y a ces grands crus de Bordeaux, vieillis en flux de chaîne, qui sont parfois vendus à l'autre bout du monde et qui font la fierté de notre région. Mais au départ, il faut penser à ces gens-là qui, grâce à eux, grâce à vous, fabriquaient ce genre d'objet pour ensuite y mettre dedans des crus exceptionnels. Bien sûr, du monde entier, bien sûr. Il ne faut pas penser non plus qu'aux tonneliers. Il y a quand même aussi tous les sylviculteurs, tous les gens qui ont travaillé dans la forêt pour en fait pouvoir cultiver ni plus ni moins ces chaînes. Pour que nous, après, derrière, on bénéficie d'une matière première noble. Et il ne faut pas oublier que les chaînes que nous utilisons aujourd'hui ont au minimum 160 ans. Et ils peuvent aller jusqu'à 300 ans. Donc, il faut aussi être respectueux en fait du passé et du savoir-faire de nos anciens. Et effectivement, notre savoir-faire français est reconnu dans le monde entier pour la fabrication et l'élaboration de barriques pour l'élevage des vins, mais pas que aussi pour l'élevage des alcools. Merci Didier. Bravo pour votre amour du métier. On le sent et votre volonté de transmettre cette passion. Je vous en prie. Merci à vous. À vous, Bastien. Et oui, on se retrouve dans un instant, Benjamin, encore et toujours à la découverte de ce qui se passe ici dans les allées de ces Olympiades des métiers au parc des expositions. C'est clair, Brigitte Carpentay, c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis le début de cette émission. Un, c'est impressionnant. Ce sont de vrais beaux métiers. Et deux, il y a besoin de main d'oeuvre. Oui, il y a du travail. C'est un peu le leitmotiv quand même autour de ces Olympiades. Oui, tout à fait. Il y a besoin de cette belle main d'oeuvre de jeunes passionnés, passionnés par leur métier. Et puis besoin de former donc aussi au sein de nos CFA, des CFA, donc des chambres de métiers, du réseau de Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement, évidemment. Besoin de les former puisqu'il y a effectivement une vraie demande sur le marché du travail. Et d'ailleurs, les entreprises ne s'y trompent pas. Depuis 12 ans que nous mettons en avant les métiers sur les Olympiades, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, tout secteur confondu, viennent ici faire leur marché. Ils viennent recruter, en fait. Preuve qu'il y a effectivement de vrais besoins. Comment, du côté de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, vous luttez contre la mauvaise image que peuvent avoir effectivement les métiers manuels ? On l'a évoqué tout à l'heure en première partie des missions. Ce n'est pas toujours évident pour un jeune de se dire bon, tiens, allez, je vais partir dans un métier manuel. Il y a l'entourage qui dit non, essayez de trouver un autre métier, mieux, entre guillemets. Quels sont les moyens dont vous disposez, vous, pour lutter contre ça, qui est profondément ancré dans les familles ? Oui, c'est vrai que le message n'est pas toujours facile à faire passer, que ce soit auprès des familles, parfois auprès des enseignants de l'enseignement général. Mais il y a une véritable campagne, déjà, au niveau national. L'entreprise, première entreprise de France. L'artisanat, pardon, excusez-moi, première entreprise de France. Voilà, c'est... Après les moyens, les Olympiades en sont un. Oui, oui. Mais c'est difficile. Les jeunes parlent aux jeunes, ici, en fait. Et c'est, finalement, le meilleur moyen, peut-être, plutôt que le discours des parents ou des profs, voir des jeunes en action en train de prendre du plaisir à faire leur métier, même s'ils sont un peu tendus. C'est la meilleure pub, en fait. Tout à fait. Et puis les enseignants sont mobilisés également, les enseignants des collèges, puisqu'ils viennent ici visiter avec leurs classes, qui sont également en demande d'orientation. et ça permet, donc, aux enseignants de voir aussi les métiers et de se dire, ben, finalement, il y a aussi quelque chose à faire là et c'est pas une voie de garage. Guillaume Magneux, vous êtes donc, vous, le président du jury peinture déco. C'est un peu le même discours. Venez nous rejoindre. Il y a du boulot. C'est un beau métier. C'est le discours aussi que vous voulez faire passer à l'occasion de ces Olympiades ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai une entreprise de 5 personnes avec moi dedans. et on recherche la main d'oeuvre. On travaille avec des sous-traitants, mais c'est difficile. Donc là, concrètement, vous auriez aujourd'hui le moyen de recruter. Vous pourriez le faire. Oui. Il y a suffisamment de boulot pour votre entreprise pour, effectivement, embaucher. Oui, tout à fait. Alors pourquoi, à votre avis, les jeunes se ruent pas littéralement dans ces options-là du métier manuel ? C'est quoi ? On dit beaucoup des jeunes, oh, ils ont plus de travailler, ils ont plus envie de travailler, ils veulent plus se lever le matin. Ils sont, voilà. C'est vrai ou pas ? Non, c'est pas vrai. Ça a tout le temps été un peu comme ça. Je pense que c'est une mentalité, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est quand même un peu en train de changer. Oui, vous sentez, vous, quand même ? On sent un petit peu que ça change. Parce que c'est intéressant le témoignage tout à l'heure de ce jeune qui a eu un bac S, qui s'est retrouvé ensuite à faire un bac pro. Donc oui, on peut faire des métiers manuels sans que forcément ce soit considéré comme un échec, entre guillemets, scolaire. Tout à fait, mais on les retrouve dans les CFA, les personnes comme ça. Et souvent, ils finissent chez eux d'entreprise. Oui, donc voilà. C'est pas parce que vous faites un métier manuel que vous êtes obligé d'imaginer que vous allez galérer toute votre vie. Au contraire, vous, le parcours que vous avez choisi, la voie que vous avez choisi, vous dites ça, c'est vraiment ce que j'aime faire parce que je fais un travail qui me plaît. Et même si je travaille beaucoup, peut-être, et que voilà, mais au moins, je sais ce que je veux faire. Oui, c'est ça. Mais tous les matins, on a envie de se lever pour aller faire notre métier, notre métier qu'on aime, quoi, en fait. Alors, ils sont comment, les petits jeunes, là, que vous êtes en train de faire bosser ? Ça se passe comment ? Ils sont bien. On a beaucoup de filles en peinture et décoration. Je ne sais pas si c'est à cause des émissions, tout ça, mais depuis plusieurs années... Quelles émissions ? Vous les connaissez, je pense. Oui, oui, je vois à peu près, oui. Mais oui, enfin, on n'est pas obligé de faire la déco tout le temps la même, sinon plus. On n'est pas obligé de faire d'une déco la Valérie d'amido tout le temps, non ? Rassurez-moi. Non, non, tout à fait. Non, c'était pas au programme des Olympiades. Faites-nous une bonne d'amido. Donc là, il y a de plus en plus de filles. Et effectivement, là aussi, ça marche. C'est vraiment un métier qui est porteur. Oui, il est très porteur et vraiment, on voit beaucoup les filles venir chez nous. Le métier de la peinture. D'accord, parce que le côté déco, il y a un côté un peu esthétique, un peu... Féminin, peut-être. Faites attention à ce que vous dites, maintenant, il faut... Mais c'est vrai qu'une fille maçon, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Il y en a ou pas ? Justement, par rapport aux hommes, femmes, est-ce qu'encore dans les mentalités, dans les consciences, il y a beaucoup de métiers comme ça ? Certains qui sont réservés aux hommes, certains qui sont réservés aux femmes. Ou est-ce qu'on commence de plus en plus, effectivement, à perdre un petit peu cette notion métier pour les hommes, métier pour les femmes ? C'est en train de changer, ça aussi, quand même ? Oui, je pense que c'est vraiment en train de changer. On a eu Sophie Munch en carrosserie qui nous a fait une très belle médaille et qui est allée à l'international. C'était un petit bout de bonne femme, vraiment très dynamique et ça surprend tout le monde. On avait une jeune fille en soudage, en taille de pierre, là où on ne les attend pas, en fait, parce que ce sont des métiers durs, physiques. Et finalement, elles y arrivent très bien. Et donc, oui, c'est en train de changer, je pense, dans les mentalités. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit à partir du moment où on fait un métier manuel. C'est un métier fatigant. Donc, en même temps, les filles sont moins résistantes. Donc, ça va être plus difficile. Donc, elles vont être moins performantes. Donc, il ne faut pas les embaucher. Mais elles sont plus municieuses, par contre. Elles sont plus municieuses ? Oui, beaucoup plus municieuses. Elles font moins de pâtés, quoi. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a Benjamin, quelque part ? Parce qu'il nous a préparé un programme assez étonnant, avec notamment des filières assez méconnues, la Mécatronique, je ne sais pas. Où est-ce que vous êtes, Benjamin ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, à vous, on fait dans les bateaux, alors. Oui, Bastien, en effet, la fierté aussi de cette Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, c'est le fait que l'on soit au bord de l'océan Atlantique. Et il y a aussi, cette année, des nouveaux métiers qui participent à ces épreuves aux Olympiades des métiers. Il s'agit de la maintenance nautique, les fameux bateaux. Regardez-là, il y a un candidat. Je peux vous dire qu'il bosse, on ne va pas le déranger. Il est en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait, parce que ce n'est pas mon métier. Et je suis avec Emmanuel Magnon. Vous êtes formateur au CFA de Lacobas à Latest, au bord du bassin d'Arcachon. Emmanuel, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune homme-là ? Ce jeune homme est en train de brancher un guendo, c'est-à-dire l'appareil que vous avez à la pointe du bateau, qui permet de relever l'encre. Enfin, il est en train de faire la connexion électrique de ce guendo pour qu'un plaisancier lambda puisse l'activer simplement depuis ce poste de pilotage. Alors, la maintenance nautique, on se dit comment ça se fait qu'on appelle ça un nouveau métier ? Le monde des bateaux, le nautisme, ça a toujours été dans l'histoire de l'Aquitaine. Tout à fait. En fait, nous n'étions pas encore présents aux Olympiades des métiers. Mais nous avons proposé de venir faire une démonstration, montrer ce métier qui existe depuis longtemps, mais qui n'est pas vraiment un métier de construction, qui est un métier de service et qui permet à plusieurs jeunes, notamment sur la côte de toute la Nouvelle-Aquitaine, si bien évidemment sur la Rochelle, pour parler des grands ports, la Rochelle, l'Arcachon et bien sûr tout le tour du bassin jusqu'à Anglettes et Handaï, et dans les eaux intérieures, il ne faut pas l'oublier, les cours d'eau, lacs et rivières, de travailler dans la maintenance des bateaux de plaisance. Oui, parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Beaucoup, énormément. Alors, les jeunes là que vous avez aujourd'hui qui sont en compétition, sont des jeunes qui sont donc en maintenance nautique, qu'on appelle nous un peu des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans plusieurs domaines à la fois. Autant dans certains secteurs partenaires comme l'automobile, on va avoir un mécanicien, on va avoir un carrossier qui sont des métiers différents. Nous, ils travaillent aussi bien le composite comme on va le voir juste après. Là, derrière nous, un jeune fait un entretien, bon c'est un entretien moteur comme on peut l'avoir dans n'importe quel bateau, l'installation d'électricité comme vous avez pu le voir juste avant, du diagnostic électronique comme on l'a là-bas, du composite, de l'hydraulique, du lignage moteur. On leur a prévu plusieurs épreuves, du matelotage même, de faire des noeuds et des épissures. On a prévu plusieurs épreuves qui parlent un petit peu de métier, mais il y en a encore plein d'autres. Exactement, on parle de l'excellence française, Emmanuel. L'excellence française, c'est aussi l'excellence aquitaine parce qu'évidemment, il y a tout ce savoir-faire dans ces métiers du nautisme et c'est un savoir-faire, ces bateaux-là vont voyager, vont faire le tour de la planète. Alors on a la chance, il est vrai, d'avoir quand même parmi les deux plus beaux chantiers qui restent en France de bateaux de luxe, il ne faut pas l'oublier, le chantier Couache à Gugent-Mestrache et CNB à Bordeaux. Et puis à côté, nous avons aussi des constructeurs locaux, baie de marine à la traîne, ainsi de suite, différents constructeurs connus dans toute l'Aquitaine. Et nous avons surtout un super pol métier avec le nautisme en Aquitaine. Avec des résultats comme ça, regardez, des moteurs incroyablement gros qui valent des petites fortunes. Et ça, c'est des vrais bijoux. On peut être fier de ceux que vous formez en ce moment. Exactement, c'est une fierté de les avoir dans tous les domaines et surtout un petit peu partout dans l'Aquitaine. Et ça fait partie de ces nouveaux métiers cette année aux Olympiades, Bastien. Alors a priori, Benjamin, on va encore vous retrouver sur un nouveau stand qui nous réserve, semble-t-il, une surprise. Il y a de nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Corinne Lebeau, du service à la personne. Et vous avez avec vous Camille, qui est également impliquée dans ces Olympiades. Et puis également présents sur ce plateau, David Labarbe, du CFA BTP Blanquefort. Donc ça tombe bien qu'on termine avec vous parce que cette émission spéciale est quasiment terminée. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de métiers qui recrutent et qui recrutent fortement et qui ont beaucoup de mal à recruter. Et c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv que l'on voit depuis le début de cette émission spéciale. D'abord, l'excellence des jeunes qui sont ici. Il faut venir les voir, les voir, croyez-moi, c'est assez impressionnant. Donc en train de concourir pour ces Olympiades des métiers ici au parc des expositions jusqu'à samedi. Et puis donc l'occasion de se rendre compte qu'il y a de beaux métiers et des métiers qui recrutent. On va commencer avec vous, Corinne Lebeau. Bien évidemment, le service à la personne. On y pense tout de suite. Mais on dit souvent que c'est un métier difficile, pénible, qu'on est un peu malléable et corvéable à souhait. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça pour dire aux jeunes là ? Allez-y, venez. Venez. Pourquoi ? Pourquoi, tiens, je devrais, moi, venir vous voir en disant je veux travailler dans le service à la personne ? C'est surtout déjà un beau métier. Effectivement, ce n'est pas un métier facile. On ne va pas dire le contraire. Mais il y a vraiment le côté utile dans ce métier-là où on va chez les gens. Ça permet aux gens de rester chez eux, à leur domicile. Et c'est vrai qu'on est toujours en recherche de salariés. Ça, c'est sûr. Oui, on va demander à Camille, parce que vous êtes aussi apprenti. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous tiens, par exemple, à vous lancer dans cette aventure du service à la personne ? C'est quoi le mot qui vous a le plus intéressé ? Service ou personne ? Ah, ça, c'est une bonne question. Les deux, mon commandant, c'est ça. Je pense que c'est plus le côté personne, quand même. Effectivement, le relationnel, le lien. Et moi, j'ai besoin d'être en contact, de toute façon. Travailler derrière un bureau, très peu pour moi. Voilà, pour le coup, vous n'êtes pas au bureau. Non, mais après, si, j'ai été responsable de secteur par la suite. Donc, j'ai vraiment fait l'organisation et la gestion des plannings. Et là, maintenant, actuellement, je suis formatrice. Donc, je forme, justement, nos futurs assistantes de vie. Et effectivement, encore une fois, c'est un métier aussi où je suis face à des stagiaires. C'est vraiment le contact, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour celles qui sont en train de concourir, là, dans la catégorie service à la personne ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? Parce qu'autant je vois réparer un moteur, je vois ce que ça peut donner. Faire un tonneau, je vois à peu près ce que ça donne. Mais là, vous avez des personnes à qui il faut rendre service pendant toute la journée. Comment ça se passe ? Oui, c'est des mises en situation, en fait. Ce sont des mises en situation avec un comédien qui refait à chaque fois la même chose. Et on a 10 candidats, nous, sur la compétition, qui sont évalués sur 3 sujets différents, avec des gestes de la vie quotidienne, en fait. Et c'est aussi un métier d'excellence, les services à la personne ? Oui. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, grand public, une vision forcément très positive, en toi, très claire de ce que vous faites au quotidien. Il y a vraiment des gestes, il y a vraiment des façons de faire qui sont très précises. Oui, il y a des gestes. Relever les personnes, comment on les assoie, comment on les met en sécurité. Les transferts, la sécurité, tout ce qui est les règles d'hygiène, etc. Oui, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'excellence, effectivement. Et là, c'est pareil, c'est vraiment une filière, ce qu'on appelle un métier en tension. Oui, 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 on est vraiment... Au fur et à mesure de cette émission, on se rend compte qu'il y a plein de métiers en tension. Et je pense que, David Labarbe, c'est certainement pas vous qui allez me dire le contraire. Parce que dans le BTP, là aussi, j'imagine que vous cherchez et que vous avez besoin de beaucoup de monde. Effectivement, après une période un petit peu difficile dans les années 2010... Oh, ça va mieux maintenant ! Rassurez-nous ! Parce que quand le bâtiment va... Tout va. Donc, les entreprises avaient un petit peu tourné le dos à la formation professionnelle, et notamment à la formation en alternance à cette époque-là, parce que l'activité était quand même en berne. Et on peut noter depuis, on dira, 18 mois, une vraie reprise de l'activité. Oui. Et du coup, des entreprises qui ont besoin de compétences, de nouvelles compétences, puisque les métiers du bâtiment évoluent à vitesse grand V, y compris avec l'aménement du numérique. Donc, tout naturellement, les entreprises se tournent vers nous pour venir chercher leur furteuse apprentie. Et là, c'est pareil, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprenties. Et rien que pour la rentrée dernière, il y a pas mal d'entreprises qui ont été frustrées parce qu'elles souhaitaient trouver des jeunes. Et finalement, on manque de jeunes, notamment après le collège, qui souhaitent s'engager dans l'aventure de l'apprentissage et plus particulièrement dans le BTP. Allez, David Labarbe, vous avez 30 secondes pour convaincre un jeune de rejoindre la formation dans le bâtiment, un travail public. Faites la pub de votre métier. Allez-y, trouvez les arguments qui frappent auprès des jeunes. Non, mais les arguments qui frappent, les métiers du BTP ont largement évolué. C'est un secteur d'activité qui s'est vraiment mécanisé. Les conditions de travail sont... Alors voilà, c'est vrai qu'il y a tout un aspect robotique, etc., qui intervient. Mais j'imagine que c'est un peu la même chose pour le service à la personne, avec des aides, on va dire, techniques qui permettent de rendre le métier moins pénible. C'est un peu pareil dans le bâtiment. Je suppose, mais c'est vrai que c'est le monde en général qui est en pleine évolution. Et il faut qu'on le fasse savoir, les Olympiades des métiers sont... Enfin, est un lieu exceptionnel sur la promotion des métiers et des formations professionnelles qui permettent d'y arriver. Oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'aussi bien le service à la personne que le bâtiment sont des métiers quand même qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup d'énergie, qui ne sont pas forcément très bien payés non plus. On ne peut pas se cacher la face. C'est quand même un argument qui pèse son poids dans la décision des jeunes, en disant, voilà, je vais travailler, il va faire beau, mauvais, de la pluie, je vais être payé pas beaucoup. Enfin bon, voilà, c'est compliqué de persuader. Je suis désolé, mais je ne partage pas totalement votre point de vue. Très bien, parfait, allez-y alors. Parce qu'effectivement, rentrer dans une formation de niveau 5 dans le BTP, donc une formation liée en métier de terrain, ça peut être un petit peu difficile, même si ça, je le disais, il y a quelques instants, ça a beaucoup évolué. Mais c'est surtout que la formation professionnelle, et notamment en alternance, permet à ces jeunes maintenant d'accéder jusqu'au niveau BAC et ensuite à des formations de chef d'équipe, de conducteur de travaux, à des formations au niveau BTS en bureau d'études et ensuite, pourquoi pas, école d'ingénieur, tout ça en partant d'une formation de niveau 5 avec un CAP, par exemple. Si vous avez, comme moi, des idées préconçues sur justement le bâtiment ou les services publics, venez ici ce samedi aux Olympiades des métiers pour rencontrer les professionnels, pour voir ces jeunes en compétition, encore une fois, à l'œuvre. Allez, tous les trois, allez-y, il faut foncer dans les métiers manuels. Oui, 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 bien sûr. Alors, je pense que la réponse est une année. Il y a de très belles réussites qui passent par nos centres de formation. Merci beaucoup à tous les trois. On va mettre au skité, mais avant, il y a Benjamin Bardel, quelque part, dans un métier un peu bizarre, non ? Qu'est-ce que c'est ? C'est à moi ? Oui. Oui, c'est à moi. On est en direct, il y a beaucoup de bruit. Il y a énormément de visiteurs, 40 000 personnes attendues sur deux jours dans ces Olympiades des métiers. Alors, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, une petite surprise. Eh bien, en voilà une de surprise. On pense souvent aux meufs, aux meilleurs ouvriers de France dans le monde de la cuisine. Mais il n'y a pas que dans le monde de la cuisine qu'il y a des meilleurs ouvriers de France. C'est le cas de Patrick Noble, meilleur ouvrier de France dans sa catégorie, puisque vous êtes tourneur et torseur sur bois et vous habitez du côté de Coutras, dans Libournay. Et vous avez été désigné meilleur ouvrier de France en 2015 grâce à cette œuvre d'art, l'œuvre visitée. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cet œuvre ? C'est une pièce qui a demandé 800 heures de travail. Voilà, c'est un sujet qui a été imposé en termes de volume. Voilà, l'œuvre, le diamètre de l'œuvre était imposé et la forme géométrique, le tracé géométrique était imposé. Ce bois-là, c'est du buis et vous avez réussi à le créer, à l'imaginer et c'est une seule et même pièce en bois. C'est ça qu'il faut savoir ? Non, pas tout à fait. Le jaune d'œuf que vous voyez, là, c'est une seule et même pièce de bois. Tout le reste, ce sont d'autres essences de bois et matières différentes qui sont collées les unes aux autres et à partir de là, après, on va travailler autour. On va mettre ça sur un tour à bois et on va donc tourner toutes les pièces. Vous vivez dans le Libournais, vous donnez des cours en Dordogne également, vous formez des jeunes et ces jeunes-là, il y en a cet après-midi, ce soir, il y en aura tout le week-end, il y en a aux Olympiades. Objectif, reproduire également une pièce qui a été réalisée. C'est ça, tout à fait. Donc là, ils ont une boîte à réaliser, la boîte Remanta, ça s'appelle. Parce qu'elle a un peu la forme d'une Remanta. Tout à fait, c'est ça. Et donc, ils ont 15 heures pour réaliser la pièce. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ces jeunes qui rentrent comme vous à un certain temps dans ce métier-là ? C'est quoi la chose importante à dire ? Le plus important, c'est la transmission du métier et surtout la passion du métier et sauver les métiers. Exactement. Le mot passion peut peut-être conclure en effet cette émission ici aux Olympiades. Bravo à vous, Patrick. Félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup, Benjamin. La passion est sauver les métiers. Voilà effectivement deux mots de fin qui concluent cette émission spéciale ici aux Olympiades des métiers. Si vous avez l'intention de voir de beaux objets comme celui qu'on vient de voir actuellement, également des jeunes en pleine compétition pour ces Olympiades des métiers, rendez-vous samedi sur les 22 000 m² de compétition. Il y a 362 candidats dans 65 métiers. Venez faire un tour encore une fois. C'est vraiment très impressionnant. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe ici sur place qui nous a permis de réaliser cette émission depuis les Olympiades. Je vais y arriver, ne bougez pas. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette émission ici depuis les Olympiades des métiers. J'y suis arrivé. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada